Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 21 avril avec un quintet de qualité qui nous attend, qui sera support également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Vous le voyez c'est la 8ème course de la première réunion, le prix à l'été bien entendu, comme d'habitude le départ est prévu aux alentours de 20h15, c'est une compétition pour des chevaux n'ayant pas gagné 450 000 euros des 6 à 10 ans, donc voilà on a quand même affaire à un lot de qualité, 14 concurrents, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, vous le voyez 90 000 euros de dotation, c'est une course A il me semble, en tout cas on a affaire à de bons chevaux, il faudra faire un chevois entre les chevaux bien connus dans les quintets, puis des 6 ans de qualité, notamment le numéro 14 Apivalet que j'ai retenu en tête, je ne vous cache pas, on va rentrer dans le sujet, c'est vrai que c'est une jument de classe, elle a prouvé qu'elle était revenue à un très bon niveau dernièrement sur l'Hippodrome d'Angers en terminant 3ème en étant ferrée, là c'est la plus riche, elle est déférée des postérieurs comme je l'ai dit, voilà 3ème du critérium des 5 ans l'année dernière, je pense vraiment qu'elle découvre un bon engagement, ça va être une question de parcours, on sait comment ça marche avec les chevaux de cet entraînement, et drivé par Jean-Philippe Dubois, s'il est motivé, il devrait gagner même très facilement, sinon il va certainement bien finir, il peut quand même s'imposer, bon ce sera une question comme je l'ai dit, de bon vouloir, mais en tout cas c'est la jument de classe de la course et à mon avis elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le 11, Gamay de Litton, Gamay de Litton qui vient de gagner de belles manières, la course référence, le prix Jean Cabrol, il était assez impressionnant, c'était sur 2700 mètres, là c'est 2850, c'est un peu plus long, mais c'est pas un problème, il avait trotté 12 effractions, il battait, vous le voyez, un Falco d'Avaroche, Galateji, pour moi c'est une première chance, la présence des haches va compliquer sa tâche, c'est vrai qu'il n'y avait pas les 6 ans au départ la dernière fois, mais bon, le cheval est revenu très bien, il l'a prouvé à plusieurs reprises, même s'il y a une ou deux courses qui sont un peu moins bien à l'hiver dernier, mais en tout cas, c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, vraiment, j'aime beaucoup sa candidature, François Lagadeux, déféré des 4 pieds, à mon avis, on attend une confirmation de sa part, et il devrait légitimement lutter pour une des premières places. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 2, héros d'armes, ce sera un petit peu tout ou rien, honnêtement, je ne vous le conseillerais pas en base, parce que, déjà, c'est pas extraordinaire ces derniers temps, c'est vrai que, dernièrement, le lot était vraiment plus relevé, maintenant, il a beaucoup déçu, alors il sera juste déféré des postérieurs, peut-être qu'il sera un peu mieux d'allure dans ses configurations, en tout cas, c'est un cheval de qualité, on l'a déjà vu, il a remporté groupe sur l'hippodrome de Vincennes l'année dernière, enfin, voilà, c'est un des meilleurs 6 ans, aujourd'hui, il a même tenté sa chance pour se qualifier pour le prix d'Amérique, malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de chance, mais en tout cas, ça n'enlève rien à sa qualité, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ce sera tout ou rien, et moi, je l'ai retenu en 3ème position, mais il peut aussi bien être 2ème ou gagné, mais ça peut être aussi disqualifié, donc voilà, question de ressentiment avec lui. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 9, Eliad Dugoutier, parce que c'est le choix, je pense, de Gabriel Germini, je ne sais pas s'il avait trop de choix, c'est vrai qu'on le voit souvent sur les pensionnaires de Jean-Michel Beaudon, à l'absence d'Eric Rafin, c'est Anthony Barrier, c'est un joker de luxe, Anthony Barrier, c'est un homme en forme, en plus, il l'a prouvé du côté de Pontchâteau ce mercredi, en tout cas, pour en revenir à Eliad Dugoutier, que j'ai retenu en 4ème position, c'est une jument qu'on connaît bien, elle va terminer 5ème d'un quintet du côté de Laval, je crois, le lot était bien composé, dans cette compétition, elle battait Excel d'Amour, tout à la fin, Excel d'Amour qui vient de terminer 3ème du quintet de Pontchâteau, voilà, la lignée est assez bonne, bon, le lot, ce n'est pas le même, cette fois-ci, on a quand même des choix de qualité, mais elle sera beaucoup plus à son affaire sur l'hippodrome de Vincennes, là où elle a acquis ses meilleurs titres, et voilà, elle a lutté avec les meilleurs de sa génération durant sa carrière, donc voilà, elle mérite un large crédit, à mon avis, c'est une jument dont il faut se méfier tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8 en 5ème position Falco d'Avaroche, 2ème de la course référence, derrière Gamed Litton, regardez, il a même battu Gamed Litton, peut-être que ce sont 2 chevaux qui se valent à peu près, ça va être une question de parcours, en tout cas, Falco d'Avaroche, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il répond très, très souvent présent, ça devrait être une nouvelle fois le cas, il est déféré des 4 pieds, moi j'ai retenu seulement 5ème, maintenant c'est une question de parcours, à mon avis, il a largement sa place dans les 5 premiers, après pour faire mieux, ce sera sans doute une question de déroulement de course, pour pouvoir essayer éventuellement même de pourquoi pas finir sur le podium. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, un Goelando Fort, Goelando Fort qui a beaucoup déçu, les 2 dernières fois, maintenant, on change de pilote, ça peut faire la différence, Damien Bonne qui lui sera associé, on sait qu'il a souvent drivé pour Christian Bigeon par le passé, que ça s'est souvent bien passé, et c'est vrai que ce Goelando Fort, c'est un cheval de qualité, il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment cet hiver, maintenant, je vous l'ai dit, il a besoin un petit peu de rassurer, mais en théorie, c'est une toute première chance théorique, moi, je retiens seulement 6ème, parce que je suis un peu dans le doute, mais un petit peu comme hier à Ribaud du Loisir, enfin, hier mercredi à Ribaud du Loisir, qui a garant porté le quintet, un cheval de qualité comme ça, on est obligé de s'en méfier et de lui accorder quand même un large crédit. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, je ne vous le cache pas, il n'y a pas beaucoup de possibilités derrière ces 6 là, enfin, il y a 7 ou 8 chevaux dans la course, parce qu'on a le numéro 1, le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 12, déjà qu'ils n'ont aucune chance, du coup, sur les 14, ils ne sont plus que 10, donc voilà, il faut faire des choix, en tout cas, en 7ème position, moi, j'ai retenu Fakir Durant, un cheval qui est ultra régulier, qui, lorsqu'il vient à Vincennes, réalise de belles choses, maintenant, il y a les cadets au départ, ça lui laisse beaucoup moins de marge, c'est un cheval qui a beaucoup de dureté, ça va jouer en sa faveur, Alexandre Abrivar, également, c'est un atout qu'il faut prendre en considération, mais pour moi, il n'a pas de marge. Je le retiens en 7ème position, parce que, face au H et au G, à mon avis, il ne pourra pas ambitionner mieux qu'une 4-5ème place, s'il y a des défaillances, il peut finir 3ème, mais à mon avis, pour le coup, il est vraiment barré pour une place sur le podium. Et enfin, 8ème position, j'ai longtemps hésité entre le 10 et le 13, je ne vous cache pas, pour moi, le 13, Galateji est meilleur que Fakir Durant, maintenant, ça va être une question de parcours, et à ce jeu-là, j'ai préféré choisir un pilote plus confirmé, comme Alexandre Abrivar, plutôt que Galateji. Voilà, maintenant, Galateji, regardez, il rassure une super performance, derrière Gamet Liton, Falco, Davaroche, il a largement sa place dans le quintet, maintenant, comme je l'ai dit, ça va être une question de déroulement de course pour lui aussi, et j'ai peur qu'il soit un petit peu moins expérimenté, qu'il soit un petit peu forcé de subir la course, c'est pour ça que je l'ai retenu 8ème, maintenant, s'il venait à terminer dans le quintet, il n'y aura pas à créer au scandale. Enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Abrivar, qui revient sur l'hépodrome de Marseille, je le sens un petit peu défraîchi, Abrivar, c'est vrai qu'il vient de courir dans des courses intéressantes, notamment le GNT, 6ème, puis 7ème la dernière fois, je le sens un petit peu, comme je l'ai dit, fatigué, il a beaucoup couru depuis le début de l'année, et c'est vrai qu'il se ressent peut-être de ses efforts, en tout cas, son entraîneur qui va le déférer des postérieurs, plaquer des antérieurs, ça peut aider, on a vu qu'il était meilleur ferré ces derniers temps, mais qui sait, ça peut peut-être lui ajouter un petit plus qui peut lui permettre, pourquoi pas, d'arracher une 5ème place, mais avant le coup, je trouve que sa tâche est assez compliquée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 14, Api Vallée, que j'ai retenu en tête, devant le numéro 11, Gamed Litton, ensuite le numéro 2, Héros d'Armes, en 4ème position, le 9, Eliad Dugoutier, devant le 8, Falco Davaroche, le 6, Goylandofor, en 6ème position, devant le numéro 10, Fakir Durantj, et ensuite, le 8ème position, le numéro 13, Galateji, en cas de non partant, le numéro 3, Eberton, 14, 11, 2, 9, 8, 6, 10 et 13, et en cas de non partant, le 3, voilà, pour un récapitulatif chiffré en conseil de jeu, pour moi, le 14, Api Vallée, c'est la base intégrale, le 14 avec le 11, Gamed Litton, qui est en grande forme actuellement, en 3ème base, je vais être, pas original, mais je vais aller un petit peu plus loin dans ma sélection, je vais vous conseiller le numéro 8, Falco Davaroche, parce que, comme je l'ai dit, le numéro 2, Héros d'Armes, ce sera tout ou rien, donc c'est pas une base pour moi, le 9, Eliad Dugoutier, est meilleur en courant caché, ça comporte des aléas, alors que le 8, Falco Davaroche, est beaucoup plus maniable, a beaucoup plus de dureté, donc voilà, pour moi, les 3 bonnes bases de cette course, en tout cas pour le quintet, pas pour forcément d'écarter, parce qu'il y a, pour moi, des chevaux qui sont peut-être un peu meilleurs que le 8, Falco Davaroche, mais comme je l'ai dit, il faut faire des choix, en tout cas pour moi, 14, 11 et 8, base de quintet, c'est vraiment très intéressant. On va faire un petit tour du côté, du prix justement de la ville de Pontchâteau, avec Haribo du Loisir, comme j'ai dit, qui s'est imposé de belle manière devant Sanfaronner, le 13 Excel d'Amour, le 6 Espoir Flim, qui apporte un petit peu de cote, devant le 5 Espoir Hector de Bastière, par le numéro 7, Isa Dumargaz, qui s'est montré fautif dans le premier tournant, il n'y a pas eu de grosse surprise à l'arrivée de ce quintet, même s'il devait louer, il a failli créer la surprise à 106 contre 1, en tout cas, voilà, nos deux rubriques que vous indiquent logiquement, tiers séquarté quintet, voilà, quelques trios également intéressants de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Amine de Quintet, rendez-vous demain du côté d'Angers avec le prix de l'Atlantique, une superbe épreuve, avec Étonnant, qui est au départ. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain, d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501